Son objectif, transformer sa maison en forteresse technologique pour se protéger des hordes de survivants affamés qui en voudront à ses réserves alimentaires. John a donc choisi une maison située sur une colline surplombant la ville, entourée de forêts, et construite au bord d'une falaise. Une situation géographique qui constitue à il seul une première ligne de défense. Comme les châteaux du Moyen-Âge construits sur un escarpement rocheux ou en bordure de falaise, ce cadre naturel lui offre une vue parfaitement dégagée et fait de sa citadelle un véritable nid d'aigle difficile d'accès. Il n'y a qu'une seule voie d'accès et qu'une seule issue. Bloquant l'accès à la seule route qui mène à sa forteresse, John a fait installer un portail de 20 000 dollars spécialement conçu pour la protection des sites militaires. C'est un portail qui se lève et qui descend avec un système de contrepoids. C'est bien plus solide que la plupart des portails. Son portail peut arrêter net un camion de 10 tonnes lancé à 80 km heure. Et si d'aventure, le portail cédait sous les coups de plusieurs véhicules béliers, John veut pouvoir engager le combat contre ses assaillants avant qu'il ne franchisse les 300 mètres qui séparent le portail de sa porte d'entrée. C'est pour ça qu'il a rendez-vous aujourd'hui avec Bill Alexander, expert en armes à feu, pour essayer un autre moyen de dissuasion qu'il envisage d'ajouter à son arsenal. Chambré pour des balles de 12,7 mm, le Beowulf est un fusil ultra-puissant capable de détruire une cible située à plus de 200 mètres. Conçu pour détruire abris et barricades, il peut faire voler en éclats murs de briques et blocs de béton. C'est ce qu'on appelle un compensateur. Ça sert à atténuer le recul. Le mieux, c'est que tu l'essayes. OK. Histoire de te faire la main. Une portière de voiture, ça te va ? Super. Bill a placé une cible molle derrière une portière de voiture à 200 mètres de là pour voir si John serait capable de neutraliser un agresseur qui tenterait d'arriver jusqu'à chez lui. 5 balles, un chargeur. C'est bon. Vérifie que tu introduis le chargeur correctement. À toi. Armé. C'est rentré dedans comme dans du beurre. La balle a traversé 3 couches de métal, le rail latéral et le cuir à l'intérieur et elle est ressortie par là. C'est très difficile d'atteindre un véhicule en mouvement. Il va falloir que tu t'entraînes, que tu t'entraînes et que tu t'entraînes encore. Il va falloir que tu t'entraînes, il va falloir que tu t'entraînes. Merci.